Ceux qui n'ont pas lu la presse, pas de panique, les informations vont pleuvoir ce soir car nous avons convoqué un patron de presse, le fondateur de Rajmag, Rajmag.fr, Arthur Scheuer nous dira s'ils se sont capables de sauver le monde. Avec nous ce soir le fondateur du web magazine Rajmag, qu'il est bon de consulter au saut du lit, ça réveille. Arthur Scheuer, bonsoir. Salut. Vous arrivez d'où comme ça ? À l'instant j'étais au Café des Anges à côté en train de boire une bière, voilà. Je crois qu'il avait été fermé pour mesures sanitaires il n'y a pas très longtemps ce restaurant. Ah bon ? C'est pas très gentil ce que je viens de faire, pardon. Je n'ai bu qu'une bière. Qui êtes-vous exactement, première question ? Eh bien moi j'étais, pendant un certain temps j'ai travaillé dans l'audiovisuel, puis dans la communication, un peu dans la politique, etc. Puis à un moment donné j'en ai eu... Vous avez eu la rage quoi ? J'en ai eu assez et puis j'ai tout arrêté, je suis parti travailler comme vendeur, comme barman, etc. Et puis j'ai eu l'idée de fonder un web magazine, Rajmag. Donc je vous ai appelé patron de presse, quel est votre métier du coup ? Eh bien je ne sais pas, apparemment c'est en train de devenir effectivement, on va dire patron de presse c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas effectivement patron d'un petit web magazine qui grossit beaucoup trop vite pour nous. Approchez-vous un peu du micro quand vous entendez bien. L'émission s'appelle 2h15 avant la fin du monde, ce sera quoi pour vous une fin du monde ? La fin du monde ça peut être quelque chose de positif si c'est la fin au sens politique, la fin du monde euro-libéral, la fin du monde de la domination financière, la fin de la domination des médias au service de la finance internationale. Je pense que ça serait quelque chose de très positif que j'attends avec impatience. Alors Rajmag comme son titre l'indique, c'est un journal un peu énervé, contre Geoffrin et les sociotraitres, contre des personnalités diverses à pendre avant 2013, je ne sais pas si elles ont été pendues, contre le cinéma français, l'oligarchie des médiocres etc. On va regarder tout ça de près. Qu'est-ce que c'est que ce magazine ? Alors voilà, disons que c'est un magazine politique et culturel, donc il y a toute la ligne politique qui est celle qui fait le plus de bruit on va dire en général, parce qu'elle est assez anticonformiste, c'est-à-dire on est à la fois très socialiste, très à gauche économiquement, et on conteste un peu l'idéologie de ce qu'on appelle la gauche bobo, la gauche libérale, la gauche v-libérale, disons pour résumer, l'espèce de bien-pensance de Nicolas Demorand et tout ce genre de personnages extrêmement médiatisés, et une espèce d'idéologie molle, une espèce de couille mollisme qui va de libération aux unrocs, en passant par la majorité des programmes de Canal+, même si pas tout, voilà. Nicolas Demorand, vous n'avez pas raté dernièrement dans un billet ? Ben disons que c'est rien à côté d'un commentaire qu'a laissé un ancien élève, enfin un ancien camarade de classe qui en dessous raconte qui il était quand il était jeune au lycée, il faut aller lire le commentaire sous mon éditorial dans Rajmag, qui parle de ses opinions à l'époque très brucneriennes, du sanglot de l'homme blanc, etc. et se dire qu'aujourd'hui c'est quelqu'un qui invite dans les pages de son quotidien Eric Fassin et qui l'armoie perpétuellement sur une jeunesse de banlieue qu'il ne connaît absolument pas, c'est assez comique je trouve, voilà. Et alors votre ligne directrice, il y a quand même un truc, ça s'appelle Rajvag, et c'est pas un hasard, c'est quand même, enfin on retrouve dans beaucoup d'articles, c'est un peu ce qu'on appelle sur internet un truc de hater. Il y a un côté comme ça, à la fois il y a des gens qu'on aime beaucoup, mais disons qu'en tout cas on n'est pas du tout des gens frustrés, etc. On ne veut pas être in, on ne veut pas avoir la carte, en fait on ne fait pas partie de ces gens qui critiquent simplement pour avoir la carte, et d'ailleurs c'est pour ça que lorsqu'on avait été cité par un éditorial de Christophe Comte dans Les Inrocs, je m'étais empressé de faire un papier sans doute un petit peu dur sur lui, je ne pense pas que c'était quelqu'un qui méritait de prendre aussi cher, entre guillemets, mais disons que je lui avais mis juste pour montrer qu'on n'était justement pas ça, c'est-à-dire des gens qui cherchaient simplement à faire parler d'eux un petit peu, puis qui se calmeraient au moindre biscuit, quoi. Donc disons que bon, je n'ai rien contre Christophe Comte, par contre j'ai beaucoup contre Mathieu Pigasse, et on ne veut pas de son argent. Ça tombe bien, il ne veut pas nous en donner. Alors on parle d'économie en Russie, ces jours-ci, de jeux vidéo avec un geek du nom de Cyprien, de porno des 70s, d'un colloque de hackers, de Florange, qu'est-ce qui fait le lien entre tout ça ? Alors voilà, disons que l'idée c'était un peu de réunir toutes les formes de contestation du système libéral, qu'elles soient culturelles, économiques, politiques, que ce soit au niveau de la politique internationale, au niveau de la politique intérieure, au niveau de l'économie, on cherche à avoir un point de vue contestataire, et on essaie, mais on n'y arrive pas à chaque fois, d'avoir un point de vue contestataire, intelligent. Et l'exemple type, c'est le papier de notre chroniqueur ciné Nicolas Prouillac, qui fait suite à un papier dans le monde d'un producteur ciné, Vincent Maraval, exactement, et dans lequel Nicolas passe effectivement la moitié du papier à taper sur tout ce que le cinéma français compte de parvenu, et le reste à engager les gens à être dans la culture du do-it-yourself, et à engager les gens vraiment à faire. Et RajMag est une preuve, dans une certaine mesure, que même sans argent, on peut arriver à faire des trucs, et on peut arriver à faire des trucs qui comptent, si on a assez de volonté. On va en reparler dans un petit instant, on a aussi préparé pour vous un questionnaire rageur, ou une interview rageuse. Vous achetez quoi en kiosque ? En kiosque, il m'arrive d'acheter Technicart, il m'arrive d'acheter, non, ça j'achète tout le temps, Le Monde Diplomatique, qui est ce que je trouve de meilleur, de très loin dans la presse française. Il m'arrive d'acheter aussi Philosophie Magazine, ce qui n'est pas quelque chose qui me passionne non plus, mais je trouve que c'est un magazine qui est plutôt bien fait, de vulgarisation, qui m'a fait découvrir un super philosophe le mois dernier. Voilà, en gros, enfin je... Pas le parisien, quoi. Non, je n'achète pas le parisien, ouais. C'est quoi la presse en l'an 2023 ? Ça sera quoi ? Eh bien, j'aimerais que ça soit encore une presse papier, parce que je ne fais pas partie de ces, comment dire, mecs du web, entre guillemets, qui considèrent que l'avenir est sur la toile, et que les vieux croulants du papier doivent tous mourir, etc. Enfin, moi, je ne suis pas du tout de cet avis-là. Je pense qu'aujourd'hui, la noblesse du journalisme, effectivement, ça reste... Enfin, du journalisme écrit, ça reste le papier. Je suis un amoureux des livres. Je ne suis pas du tout un espèce de mec qui est avec sa petite tablette et qui est tout content d'avoir 6000 livres qu'il n'a pas lus. Je suis plutôt le genre de mec qui, avant-hier, déménagé et apporté ses 10 cartons de livres comme un imbécile tout seul et avait envie de vomir tellement c'était dur les 5 étages sans ascenseur. Mais pourquoi est-ce qu'on les garde, ces livres ? C'est vrai, ça ? J'ai eu un amour fou pour les livres. J'ai... Une des meilleures périodes de ma vie, c'est les 6 mois de chômage pendant lesquels je suis devenu ami avec pas mal de bouquinistes des Quai de Seine et qui m'ont fait découvrir des auteurs que jamais, jamais j'aurais découvert à l'école. Et j'adore les livres, j'adore les vieux livres, j'adore les livres qui ont une histoire, j'adore retrouver une dédicace au début d'un livre ou quoi qui date des années 30, c'est absolument fabuleux, j'adore ça. Il y a une soixantaine d'auteurs, je crois, dans Rajmag ? C'est ça, oui, une cinquantaine. Qui écrit ? Qui sont-ils ? Alors, il y a des journalistes. On a peut-être une bonne moitié de journalistes. Ensuite, il y a peut-être un quart de blogueurs et un autre quart de... Par exemple, Nicolas Pouillac, il est chroniqueur ciné, mais en fait, son vrai job, c'est scénariste et réalisateur, mais il est tout jeune, il est en train de réaliser son premier moyen-métrage ou court-métrage, je ne sais plus. On a notre chroniqueur rock qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps, qui est en fait quelqu'un qui travaillait pendant longtemps dans la finance et qui maintenant, enfin qui est en gros un génie des maths et qui à la fois est un fan absolu du groupe Bad Religion. On a des gens qui écrivent sous pseudo, on a des gens qui ne peuvent pas écrire de leur nom pour des raisons différentes. On a aussi des journalistes qui écrivent pour HMAG et qui écrivent dans des journaux que souvent on tense. Vertement. Sous pseudo, oui, se cache. Il y a une citation en une du site de Clémenceau, je vous laisse la citer. La citation c'est, il y a en moi une part d'anarchiste, de conservateur dans des proportions qui restent à déterminer. C'est vrai ça, vous êtes anarchiste et conservateur ? Exactement, ça n'est pas possible. Vous êtes un anarch de droite ? Non, ça existe les anarchs de droite. Alors par contre, ça n'a absolument rien à voir avec l'anarchisme de droite. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors, l'anarchisme de droite d'abord, pour moi c'est une catégorie qui n'existe pas réellement. En fait, un anarchiste de droite, c'est un libéral raté en fait. C'est-à-dire c'est un libéral qui n'a pas réussi sa vie. Et c'est simplement quelqu'un qui accepte la course au profit libéral, mais qui ayant perdu, en conteste les règles. C'est un peu Céline, etc. C'est-à-dire, comme il n'est pas assez bien reconnu et qu'il ne gagne pas assez d'argent, il conteste le monde libéral, mais pour cette raison-là. Il dit je suis le meilleur et vous ne le voyez pas. Ça c'est l'anarchiste de droite, ça n'a absolument aucun rapport avec ce que nous sommes. L'anarchiste conservateur. L'anarchiste conservateur, c'est... En fait, ça vient de... Un synonyme, ça pourrait être socialiste orwellien en fait. George Orwell, c'est un auteur du début du XXe siècle. Et c'est un socialisme qui relève aussi d'un penseur comme Fourier ou d'un autre penseur comme Proudhon et qui considère qu'en fait, il ne faut pas faire table rase du passé et qu'il faut construire l'avenir en respectant également le passé, etc. Ce qu'il ne veut... Un anarchiste conservateur n'est pas et anarchiste et conservateur. C'est un anarchiste conservateur. C'est-à-dire, non mais je veux dire, c'est pas quelqu'un qui... Par exemple, ça n'a aucun rapport avec quelqu'un de droite qui considère, qui dit, par exemple, c'était mieux avant. Nous, ce qu'on dit, c'est... Il y a certains trucs qui étaient mieux avant. Il y en a d'autres qui seront mieux après. Et voilà, il faut réfléchir avec ça. En gros, on conteste les réactionnaires et les progressistes obtus. C'est-à-dire les gens qui pensent que demain, ce sera mieux forcément et que tout ce qui est innovation est forcément bon. C'est pas ce qu'on pense. En tout cas, c'est toujours classe de citer Clémenceau. Marie, qui a toujours une citation de Clémenceau en tête, peut-on en témoigner ? Oui, j'en ai plein derrière le fagot. Il n'y a pas de vieux monsieur, il n'y a que des femmes maladroites. Voilà, ça c'est super, on peut le dire à tout propos. Pas de vieux monsieur avec des femmes maladroites. Non, mais ça, c'est pas Dominique Strauss-Kahn plutôt ? Ça pourrait, mais ce n'est pas lui, c'est Georges Clémenceau. Georges Clémenceau qui est l'auteur de la fameuse phrase à propos de Félix Farge, je crois, qui est mort dans les bras de sa maîtresse. Il voulait vivre César et il est mort pompé, c'est ça ? C'est une très belle mort d'ailleurs, je la souhaite à tout le monde. Arthur Schoyer avec nous ce soir. Y a-t-il une citation de Clémenceau qui peut s'appliquer à ce morceau, Marie ? Toi qui connais toutes les citations de... Oui, donnez-moi 40 trous du cul... Qui, quoi ? Donnez-moi 40 trous du cul et je vous fais une académie française. Ça fonctionne bien, non ? Oui, ça marche. Ça se marie. Oui, ça marche plus ou moins. Une autre ? Je sais que t'es fan, profite-en, t'as pas tous les jours l'occasion de... The Game. Arthur Schoyer ? C'est The Game qui a... Qui a semplé le morceau. Il a semplé ce morceau, non, je suis pas désolé. Ça fait deux minutes qu'il cherchait qui avait semplé le morceau, puis bon... C'est The Game. J'avais la réponse, mais je voulais pas lui dire. Arthur Schoyer, fondateur de Rajmag, avec nous. Qu'est-ce que... Quels sujets n'ont pas leur place dans Rajmag, si ça existe ? Quelles opinions n'ont pas leur place dans Rajmag, plutôt ? En tout cas, les opinions, disons que tous les libéraux n'ont pas vraiment leur place dans Rajmag. Les libéraux au sens économique, parce que pour le reste, tout se défend, même si moi je critique en partie le libéralisme culturel. Voilà. Les libéraux économiques n'ont jamais leur place dans Rajmag. On est assez obtus là-dessus. Et quels sujets ? Non, on est OK pour traiter de tout. Moi, je considère que tout est politique, tout est culturel. Et si les sujets de société, soi-disant, qui existent dans les magazines, qui remplacent... En fait, les pages société qui remplacent les pages politiques dans les magazines jeunes n'ont pas leur place dans Rajmag. Nous, on parle de politique, c'est-à-dire des sujets qui n'ont aucun intérêt. Je ne sais pas, moi, les nouveaux hipsters, les je ne sais pas quoi, des trucs de soi-disant tendance, ou ça, on n'en a un peu rien à cirer, quoi. Ouais, c'est vrai. Deux heures et quart. Avant la fin du monde. Allez, petit questionnaire rageux. Avez-vous la rage de vivre ? Oui, en tout cas, j'aime la vie, j'adore ça. Je suis quelqu'un d'assez positif, ouais, j'adore ça. Quand est-ce que ce n'est plus de l'amour, mais c'est de la rage ? Je pense que c'est lié à la jalousie, et c'est quelque chose qui se résout avec le temps et avec l'expérience, et voilà. Qui sont vos raisins de la colère ? Que sont ? Qui sont ? Une belle grappe d'éditocrate, de Libé à BFM, ça pourrait faire du bon vin. Pourquoi êtes-vous si méchant ? Je suis méchant parce que je suis énervé, et que j'ai envie que le monde change, et que j'ai envie que dans 4 ans, ce soit quelqu'un qui défende réellement le peuple, qui soit à la tête de la France. La rage, c'est constructif ? En tout cas, j'aimerais que la nôtre le soit. Dernière question, quel est votre vaccin contre la rage ? Vaccin contre la rage, l'amour des gens. L'amour des gens, ouais. Donc l'amour, quoi. Finalement, si l'amour est plus fort que tout, le rageux derrière, il... Moi, je suis un intermittent de la rage. Il y a des vrais rageux dans Rajmag, mais moi, je suis un intermittent. Et parce que vous n'allez pas vous en tirer comme ça, je vous demande de nous faire rêver un peu, en guise de conclusion. Eh bien, rêvons que des entreprises médiatiques comme la mienne, mais comme d'autres, comme Fakir, comme des gens libres, parviennent à s'établir et à durer un petit peu. Et puis rêvons à ce qu'enfin, il y ait des politiques qui s'occupent réellement des gens et qui se remettent à aimer le peuple et ne pas en avoir peur. Voilà, et tout le peuple. Le peuple du périurbain, le peuple de banlieue, les fils d'ouvriers, les fils de paysans, les fils de chômeurs, que voilà, que les pauvres soient enfin réellement défendus par des gens à la tête de notre pays. Tous les pauvres. Vous faites de la politique, en fait ? Pour moi, le journalisme, comme pour Clémenceau, qui était journaliste avant d'être politique, pour moi, le journalisme, c'est de la politique. Et je l'assume et disons que les ennemis de Rajmag disent qu'ils sont objectifs et font de la politique. Moi, je vous dis, je suis subjectif et je fais de la politique, quand je fais du journalisme. Voilà, on a des opinions et on les défend. Vous avez rêvé de quoi la nuit dernière ? Je ne me souviens pas de mes rêves et quand je m'en souviens, c'est en général pas une bonne nouvelle. C'est que je rêve des trucs pas super cool. Je me souviens souvent de mes cauchemars et rarement de mes rêves. Quand je fais des bonnes nuits, c'est des nuits blanches, entre guillemets, en tout cas au niveau rêve. Arthur Scheuer, fondateur de Rajmag, avec nous ce soir. Allez, vous pouvez rester pour un dernier mot. A l'instant, 19h44, avec nous toujours ce soir, Arthur Scheuer, fondateur de Rajmag. Avant de se quitter, est-ce que vous voulez dire quelque chose de bien rageux ? Quelque chose de bien rageux ? J'ai... Disons que si j'ai fondé Rajmag, c'est réellement parce que j'ai la plus grande détestation pour les médias dominants et notamment les chaînes d'information en continu comme ITV ou BFM ou LCI et pour les trois grands journaux. Non, disons juste le Figaro et l'IB parce que le monde est quand même tout à fait lisible et il y a des bons papiers dedans. Donc voilà, c'est une... Disons que... Voilà, c'est d'abord une rébellion médiatique, Rajmag. Chers confrères, on vous embrasse. Il est l'heure de passer au bilan, Marie. Clémenceau comme maître à penser, est-ce que ça permet de gagner des guerres ? On le saura en suivant les aventures de Rajmag. En attendant... Rajmag ! Rajmag, oui ! Est-ce que parfois les gens disent rageman ? Ouais, c'est insupportable. Est-ce que je pense que c'est... Pour un mec qui lit Claude Hagège et qui adore la francophonie, c'est très dur à entendre, mais... Donc en suivant les aventures de Rajmag, apprendre la différence entre un art de droite et un art conservatoire, c'est important. Parce que les mots, si vous m'en croyez, c'est important. Si j'ai bien compris, alors vous êtes un intermittent de la rage que l'amour peut soigner. Ça me semble être une définition plutôt sympa. J'apprends cependant hors antenne que vous étiez beatmaker. Est-ce que vous auriez envie de nous faire quelque chose ? Là, c'est pas possible, mais... J'ai même été rappeur plus jeune, mais j'ai bien nettoyé Internet. Personne ne trouvera rien. C'est fini. Vous pouvez quand même chercher Arthur Schoyer. Cherchez bien. Merci beaucoup d'être venu ce soir, rajmag.fr, pour prendre sa petite dose de rage le matin. Très bonne soirée, à bientôt. Merci beaucoup et à bientôt.